Générique Je vous en parlais récemment. L'État, par la voix du ministre délégué chargé des comptes publics Thomas Cazenave, a officiellement lancé le 29 février dernier le projet de création d'une foncière d'État. Ce projet ambitieux vise à transformer la gestion du vaste portefeuille immobilier de l'État qui comprend 94 millions de mètres carrés de bâtiments, dont 23 millions de mètres carrés de bureaux. Pour mener à bien ce projet d'envergure, le ministre s'appuiera sur l'expertise du Conseil de l'immobilier de l'État sous la présidence du député Jean-Paul Matéi. Ce conseil, composé de parlementaires et d'experts reconnus, aura pour mission d'optimiser la gestion du patrimoine immobilier de l'État et de relever le défi de sa transition écologique. L'objectif est de réduire de 25% les surfaces de bureaux utilisées par les services et opérateurs de l'État, une étape présentée comme cruciale pour la transition écologique des bâtiments publics. Restauration avec les résultats du nouveau baromètre food d'Edenred qui sont sans appel. Le prix devient le premier critère d'arbitrage des Français pour leur restauration. D'après le baromètre, la part du budget des ménages européens consacré à l'alimentation est passée de 13% par foyer en 2019 à plus de 20% en 2023 pour près de trois quarts des répondants. Et 8 Français sur 10 anticipent une poursuite de la hausse. Conséquence, plus de 90% d'entre eux pensent baisser leurs dépenses en restauration. Dans ce contexte, le prix prend toute son importance. Il devient le premier critère de choix pour 88% des Français. Le prix n'est cependant pas le seul critère important. Les aspirations à une nourriture plus saine et équilibrée sont réaffirmées. Ainsi, 98% des Français interrogés se disent convaincus qu'une alimentation équilibrée contribue à un mode de vie sain et 70% d'entre eux affirment que des indicateurs nutritionnels tels que le Nutri-Score les aident à faire des choix plus sains. L'étude met également en lumière un intérêt croissant pour une alimentation végétarienne. 42% des personnes interrogées sont totalement d'accord avec l'idée qu'une option végétarienne ou même végane est très saine.